Vous connaissez le permis à pointe des automobilistes ? Voici le permis de bonne conduite appliqué dans les cantines scolaires. Cette initiative est testée depuis un an à la cantine de la Chénet à Avrier. L'objectif ? Sanctionner les élèves trop turbulents. On a mis en place ce permis parce qu'on avait des problèmes de discipline, des problèmes de respect du personnel et puis des problèmes aussi de bruit. Donc pour essayer d'avoir un climat plus harmonieux au niveau de la restauration, on a essayé de mettre ce permis de bonne conduite pour que ça se passe le mieux possible. Pour nos agents et aussi pour les enfants. Les enfants en démarrent le trimestre avec un capital de 12 points. Chaque incivilité est soumise à un barème très précis. Jouer avec la nourriture, c'est moins de points. Un gros mot, c'est 3 à 4 points. Quand l'enfant perd tous ses points, c'est l'exclusion temporaire. Un règlement apparemment bien intégré par les enfants. Il faut dire s'il te plaît, merci, bonjour, au revoir. C'est mieux, comme ça on fait moins de bêtises. Côté personnel, on se félicite du permis de bonne conduite. On travaille déjà dans le plus calme et puis personne n'est stressé. Personne, même le personnel, parce qu'ils savent qu'il y a un permis à point et avec ça les enfants sont obligés d'obéir, quoi qu'il arrive. Le système du permis à point pourrait prochainement s'étendre à toutes les écoles publiques d'Avrier. Des réflexions sont également menées pour l'appliquer à des activités périscolaires, comme les études surveillées. Merci. Merci.